Paul Derolède « La lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu maintes batailles et porte plus d'une entaille depuis les pieds jusqu'au front. » A la première décharge, le cléron sonnant la charge tombe frappé sans recours, mais par un effort suprême menant le combat quand même, le cléron sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule suspend un instant la mort et de sa note affolée, précipitant la meulée, le vieux cléron sonne encore. Il est là, couché dans l'herbe, dédaignant, blessé, superbe, tout espoir et tout secours. Et sur sa lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne, il sonne toujours. « Puis dans la forêt procès, puis dans la forêt pressée, voyant, voyant la charge lancer, et les oaves bondirent, alors le cléron s'arrête, sa dernière tâche est faite, il achève de mourir. » Paul de Rolède Paul de Rolède